Il aime le code. Il faut que la communication soit codée, mais de façon claire et transparente. La rigidité, c'est pas pour lui. Mon nom est Francis Paranvel-Quette et vous écoutez le Centro Show. Le plus important, c'est qu'il est baigné! Aujourd'hui, petit épisode court. Je sais pas si t'as déjà entendu l'expression « spoiler », c'est en anglais. C'est que quelqu'un va te dire, mettons, la fin du film avant que tu l'écoutes. Ça, c'est un spoiler. Ou, mettons, t'as pas écouté la game de hockey, puis tu l'écoutais après le travail, puis il y a quelqu'un qui te dit « Ah, les Canadiens ont perdu ». Ça, c'est un spoiler. Mais il y a un mot en français pour ça, car il y a un mot en français pour à peu près tout. Des fois, c'est un petit peu... Des fois, on trouve que c'est pas juste en parler. Mais cette fois-ci, je pense qu'en français, le mot est encore plus écœurant qu'en anglais. Peut-être simplement parce que je ne suis pas un anglophone, mais je trouve le mot francophone écœurant. C'est « divulgâcheur ». Donc, tout d'un mot « divulgâcheur ». Donc, tu vas divulguer et gâcher en même temps. Tu deviens un divulgâcheur. J'imagine qu'il y a le verbe « divulgâcher ». Je sais pas. Je peux aller me voir sur la rousse. Ça serait intéressant d'aller voir si ça existe. Pourquoi je te parle de ça? Là, je t'ai parlé que demain, c'est le 400e et je t'ai demandé des idées de sujets. Vous avez été des milliers à répondre à l'appel. Et aujourd'hui, j'ai eu un flash. Je me suis dit « je vais faire une vidéo ». Et là, j'en dis pas plus. Demain, ça va être un épisode vidéo. Même si j'ai dit que j'en prendrais pas l'habitude, ne t'inquiète pas, je ne prendrai vraiment pas l'habitude parce que les épisodes vidéo, surtout que je ne suis pas un gars de vidéo, c'est vraiment long à monter. Et c'est pour ça que c'est un épisode court aujourd'hui parce que ça fait comme trois heures que je travaille à monter mon épisode vidéo. Bon, ça sera peut-être pas parfait, mais ça va être un épisode vidéo où je me gâte. Il va y en avoir pour plein de monde. Du monde peut-être qui aime toucher à des choses. Fait que c'est ça. C'est ce que je voulais partager avec toi ce soir. Gros respect pour les monteurs vidéo. Je suis vraiment comme habitué en audio. Je suis vraiment efficace en audio. Généralement, je fais un petit peu de vidéos pour mes clients, mais on coupe. Tu sais, on coupe des bouts, là. C'est vraiment pas. Puis je fais des clean cuts. Donc, essayez de prendre plusieurs bouts de films, de les mettre ensemble. Je pense à Yann Thériault qui fait son vlog, que c'est écœurant que tu vois comme chez eux, tu le vois. Tu sais, comme il y a un intro, après tu le vois parler puis qu'il y a comme plein d'entre-coupeurs. Il doit mettre énormément de temps. Aussi, j'imagine, si j'en faisais un par jour, comme le Sandro Show, bien sûrement qu'à un moment donné, ça viendrait un petit peu plus facile. Donc, si t'écoutes, que tu fais du montage vidéo, respect. Je sais que c'est beaucoup de travail, surtout que moi, j'essaye d'ajuster mon son, de m'assurer que mon son soit correct pour être mis à l'audio. Puis, je le montre sur la vidéo avec les coupes, les techniques que je connais. J'imagine que plus que tu es dans le milieu, plus que tu as des techniques de l'équipement qui font que c'est plus facile. J'ai bien hâte de te présenter mon fameux vidéo demain. Donc, ne manque pas ça. Il va être aussi en audio. Je vais tout de suite donner l'adresse si jamais, demain, tu as envie d'aller voir la vidéo. Ça va être centro.show baroblique 400 le chiffre 400 400 Sur ce, je te remercie pour ton écoute. Je te dis à demain et bye bye. En terminant, je sais qu'écouter le Sandro Show sur les réseaux sociaux, c'est vraiment écœurant, mais c'est encore plus hot si tu l'écoutes sur une plateforme de podcast. Le Sandro Show est sur pas mal toutes les plateformes de podcast qui existent. Si jamais elle n'est pas sur la tienne, tu peux tout simplement me contacter. Ça va me faire plaisir d'aller l'ajouter dessus pour toi. Aujourd'hui, je vais juste te montrer comment tu peux écouter à partir de Spotify. Pourquoi Spotify? Parce que Spotify, c'est pas mal compatible sur tous les devices, que ce soit iPhone, Android, iOS, Blackberry et même, tu peux l'écouter sur ton ordinateur et aussi, tu peux l'écouter sur une multitude de devices tels que Google Home, ton auto. Il y a plusieurs, même les systèmes de son Sonos, ça vient intégrer dedans. Donc, ça fait une plateforme de choix qui est facile et accessible à tous. Je vais te montrer comment tu peux souscrire au Sandro Show sur ton téléphone intelligent. Les autres avantages de souscrire, c'est que tu peux télécharger les épisodes si tu veux d'avance dépendant de la plateforme et les écouter même quand tu n'as pas accès à Internet. Donc, même si tu n'as pas de Wi-Fi, si tu n'as pas de LTE qui rentre, tu peux quand même écouter les épisodes du Sandro Show et aussi, tu vas être avisé à la sortie de chacun des nouveaux épisodes. Premièrement, tu peux installer l'app Spotify de pas mal n'importe quelle plateforme, Google Play, Apple Play. D'un coup, que c'est installé, tu cliques dessus. Tu peux venir tout simplement dans la barre de recherche. Ici, c'est en anglais, c'est Search, en bas à gauche et je vais taper le Sandro. Et voilà, j'appel en deuxième, le Sandro Show. Je peux tout simplement faire follow. À partir de là, tu recevras une notification chaque fois qu'un nouvel épisode est disponible. Sur ce, je te remercie pour ton écoute. Je te dis à demain et bye-bye. Sous-titrage ST' 501